Bonsoir tout le monde, on est parti pour des qualifiaires, le last qualifier, la dernière chance. Comment ça va Imre ? Ça va presque bien parce qu'il y avait 3 spots, 5 français, il n'y avait plus que 2 places pour les français, on va voir tout ça, où on en est tout simplement, en passant directement sur le bracket qui va bien. Alors, c'est assez simple à comprendre, vous avez 2 qualifiés dans la partie haute, donc 1 pour les 8 joueurs du haut, 1 pour les 8 joueurs du bas, et ensuite 1 qualifié via le loser bracket, loser bracket dans lequel il y a une dose de français du coup. C'est ça, en fait, comme on le voit dans la partie du haut du bracket, on avait seulement, petit drogo, si on peut remonter rapidement les gars s'il vous plaît, on avait comme vous voyez seulement petit drogo dans la partie haute du bracket qui malheureusement s'est incliné face au Swiss Funk, ce qui fait que du coup il se retrouve dans le loser bracket et que dans la partie haut de l'arbre, on n'a plus aucun français, donc ça fait que déjà sur les 3 qualifiés, il ne pourra pas y avoir plus de 2 français. C'est ça, c'est un peu de la mauvaise nouvelle, après on va voir Daichi et DNS qui ont tout à fait leur chance, on va essayer, je pense, un peu le fil rouge de cette soirée, ça va être de suivre Daichi, maintenant Strange et Targa prennent leur temps, parce que ça fait à peu près une heure, ils ont fait 2 games, donc de la grosse macro-game PVZ. C'est ça, c'est ça, et ça dure, ça dure Targa Strange. On va voir Psyonik du coup qui s'est fait bash à l'instant là. C'est très bien, Bashior étant en nuit blanche, c'est très bien. Oui c'est vrai, c'est vrai que Bashior est nuit blanche. Et ouais, on va essayer du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer par un petit Bashior DNS, on va voir un DNS qui a eu son back in extremis et du coup hop là, c'est dit je l'adore toute la nuit, pour train. Ouais, il y a Denver qui est dans la même situation aussi, c'est bon, ils ont la leader back, les deux petits, du coup ils vont commencer à cramer le jeu, je crois que DNS a dit qu'il passait full time. Ouais, DNS passe full time, et mieux que ça, c'est-à-dire, il va à Paris pour profiter de la Gaming House Millennium, du coup il y aura DNS, Lilbo, Petit Drogo et Marine Lord qui vont pouvoir train ensemble à Paris. C'est vrai ? À Levaloa quoi. D'accord, ah je pensais que c'était à Marseille, moi je sais pas pourquoi dans ma tête c'est Marseille. Mais attends, c'est quoi qu'il y a à Marseille alors ? Il y avait des studios avant qu'ils se fassent racheter justement. Oh mais ça j'ai pas suivi du tout, ok ! Et du coup voilà, il y a une Gaming House Millennium qui se monte à Levaloa. Ok d'accord, et c'est récent de quand ça ? C'est récent de très très récent. Ah bah voilà ! Mais c'est pas de ma faute si tu te suis pas sur Twitter. Ah mais j'avoue que je dois pas suivre les bonnes personnes à ce moment là. Tu retweets pas assez, Imre. Faut suivre AeroMini en fait, pour ce genre de truc qui est souvent bien placé. C'est vrai qu'AeroBeat il va vite. Alors, voilà. Donc du coup là, on va voir, on attend tranquillement une game. Mais je pense pas sûr, Danes devrait pouvoir le faire sans trop de problèmes. Ça va être un petit TVP bien sympa. Et je pense que Daichi est à peu près 40 minutes devant lui. C'est Strange et Targa décident de refaire une micro-game. Strange qui est un joueur qu'on découvre complètement en fait, du moins en qualifier WCS. Alors tiens, on va aller voir tout de suite. Est-ce que tu as un petit historique sur Strange ? Pas du tout. Du coup, on va aller voir la saison précédente. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis prêt à parer que c'est du top 16 gemmes, logiquement. Oula, non ? 53ème. Ce qui est assez pourri. Ce qui est pas top en soi, ouais. Ce qui est même relativement... Pour qu'il arrive à ce niveau-là, ouais, c'est pas excellent. Donc soit il adhère pas sur son compte main, soit il a eu une poussette skill. Mais genre ça peut vraiment arriver aussi. Ah oui, ça peut. Par exemple, t'es étudiant. Bim, le qualifier du début du mois de juillet. Ça fait un mois que t'es full-time, en fait. Si t'es vraiment motivé par sa création. Que tu veux tes 2000 dollars Challenger, au passage, c'est pas mal pour payer tes vacances, ensuite. Surtout en Russie, 2000 dollars, ça te met plutôt bien. Il est russe, hein, DMC, je crois. Strange, il est russe aussi, non ? Il y a les petits... Ouais, il est russe. Il est russe, c'est ça. DMC, Strange, qui sont tous les deux russes. Ouais. Et je pense à DMC, parce que c'est aussi un mec qu'on a vu sur une finale comme ça. Ou un demi-finale. Une demi-finale ? Ouais, alors... Alors qu'on ne le connaît pas, ce mec, si ? Tu le connais ? Si, DMC, pour le coup, ça fait un moment qu'il ponce le ladder, qui a des bons résultats, qui va assez loin au qualifier. Pour lui, c'est plus un accomplissement, j'ai envie de dire, d'un parcours. Genre, tu continues de monter lentement, mais sûrement. Strange, pour moi, c'est une surprise. Je ne savais pas qu'il... D'accord, ok. Tiens, d'ailleurs, on va... Est-ce qu'on peut le liquipédier ? Le liquipédier. Strange, il n'a même pas de page liquipédier, pour dire. Exact. Sachant qu'il faut avoir gagné à Eromi, tu me préciseras combien, mais genre... Je dis au moins 500 euros pour avoir sa page liquipédier en tant que pro-gamer. Éviter que tout le monde l'ait. Non, oui. Sinon, tu demandes à ton pote de te la faire. C'est ça, moi, j'ai voulu m'en créer une, un moment. Vous avez gagné quoi ? Rien. Une fois, j'ai gagné à la loterie de la kirmesse de mon école primaire. Mais ça ne fonctionne pas. Ça dépend, tu vois, si tu gagnes le vrai gros lot, genre le cochon entier, tu vois, il pèse. Mais pour Starcraft, ça ne compte pas. Mais ça ne compte pas sur Starcraft. Liquipédia, ça ne les intéresse pas, malheureusement. Du coup, on attend tranquillement que la game se crée, les amis. Ouais, alors... C'est bien, quand c'est ton teammate, tout de suite, ça devrait être un peu plus facile. Les DNS ne devraient pas avoir trop de soucis non plus avec le fait de streamer sur gaming. Oui, pareil. Ah, voilà. Hop, sur Coda. Ça se lance, les amis. On est en train d'entrer dans le lobby. Vous n'en faites pas. Oh, DNS. Ce n'est pas bien, ce petit compte en master, genre je ne veux pas montrer mon barcode top 16 GM. C'est ça. Parce que DNS, pour le coup, c'est du top 16 GM toute la saison dernière. Il a vraiment, vraiment bien joué ces derniers temps. Il a une adresse mail de qualité. C'est quoi ? C'est Dat Bouledo ? Adrien Boué. Oui, oui. Il a son petit nom, donc il n'y a pas besoin d'aller très loin. Mais voilà. On va pouvoir commencer par, du coup, un petit PVT des familles. Entre deux joueurs macro, en plus. DNS, c'est de la grosse macro. Et Basture aussi, c'est quelqu'un qui est joueur stem ou random payonduladeur. Il va chercher la macro game en TVP. Un peu à la bunny. Ouais. T'as un autre mate qui snipe, là. C'est ça. Le bondy lane. Intéressant, d'ailleurs, que les équipes soient plus affichées, là. Il y a un petit bug en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est le dernier. Je crois que c'est le dernier patch. C'est magique. C'est le patch qui arrive pour faire des... Des correctifs. Et bim, tu ne vois plus les mains. Mais ça, c'est là-bas, ça. C'est systématiquement... Oh, il y a DNS qui a quitté le salon. What the fuck ? Ok. The fuck is that ? Mais ça, c'est la spéciale Blizzard. De toute façon, on fait un patch pour corriger des trucs et il y a d'autres problèmes qui se rajoutent, quoi. Et c'est vrai que plus avoir les teams comme ça, c'est quand même un petit peu dommage. Ouais. Mais c'est bien. Tu vois, là, je passe presque Sneaky. C'est presque pas que Bashir. Ça fait un an qu'il est nuit blanche. Ouais, c'est ça. Ça fait un an maintenant ? Ouais, non. Ça va pas loin, je pense. Ouais. C'est moi... Je sais qu'il est nuit blanche depuis, quoi, 8-9 mois. Ouais, ça doit se rapprocher. Le mec est venu parce qu'il était fan de Petit Drogo. Ah ouais ? Ouais. Ok. On avait déjà eu des Polonais aussi, donc ça aide, mais... Un Terran fan de Drogo. Ouais, mais Drogo a vraiment un style cool que j'aimerais... Enfin... Genre, il est pas insupportable, tu vois. Ouais, c'est pas... Mais Beau, c'est le genre de Protoss qui me donne des cauchemars. Drogo, je peux vivre. Dans tous les cas, s'il les joue, je me fais éclater. Mais il y en a, je me sens plus traumatisé que l'autre. Bonne nouvelle, c'est qu'on est dans la game. Tout à fait. Nous sommes in game, mon bon Imre. Enfin. Pour ceux qui viennent d'être arrivés, on est sur le dernier qualifieur de cette saison 3 des WCS. Un winner bracket, un loser bracket. Et on commence tout de suite avec DNS contre Basseor. En bas à droite pour la team Aava. Il est en Protoss rouge. Il est français. Il s'agit de DNS. Et face à lui, en haut à gauche de Coda, en Terran jaune pour la team Nuit Blanche et la Pologne. Il s'agit de Basseor. Alors, faut se dire que là, si je me trompe pas, ils sont à 2 BO3 d'une place. Alors, il faut qu'il gagne celui-ci. Et le suivant. T'es sûr qu'il ne faut pas en gagner 3 encore ? Non, il faut en gagner tout le temps. Ah ben non, il y en a 2 en haut. Non, c'est ça. Donc, il reste 2 BO3 à gagner. C'est ça. Donc, enfin, t'es tellement proche dans ce genre de format, en fait, avec des arbres séparés et un loser bracket, où ça va très très vite pour se qualifier. Et du coup, pour ces deux joueurs, c'est important de perth maintenant. Parce que le loser bracket, oui, ça va être les joueurs théoriquement moins forts. Par contre, ça va être beaucoup plus long et compliqué. Ouais, et puis plus le droit à l'erreur aussi. C'est vrai que si t'arrives et que tu te dis, je suis sur le dernier BO3, bon, j'ai encore le droit à l'erreur, ça va, t'es serein. C'est vrai que quand tu perds dans la situation de petit Drogo, c'est un peu plus compliqué quand même. Là, tu te mets la pression un peu plus. Là, en l'occurrence, les deux joueurs qui ont encore un BO3 à gagner, et ensuite, ils seront plus ou moins tranquilles, même s'ils ne seront pas déjà qualifiés d'office. Alors, sur du classique, de toute façon, tu nous l'as lancé, les deux joueurs qui sont des joueurs macro. Hop, là, on est allé scouter l'éventuelle petite Proxygate. Et il faut savoir que du coup, l'autre, disons un peu la demi-finale de cette partie de l'arbre, l'autre demi-finale, ça sera du coup Daechi contre le gagnant de Targay Strange. Du coup, on a encore deux Français en liste. Là, si les deux Français gagnent, il y en a un qui passe. C'est ça. Automatiquement, en rejoindre du coup, Lilbo, Marine Lord et Firecake qui, eux, sont déjà en challenger. Qui sont déjà en challenger de par leur première ligue de la saison précédente. Ici, alors, on va aller scouter rapidement côté Bazior. On a fait un scout, comme tu disais, des Proxy. On va aller voir ce qu'il se passe. On va voir un seul gaz. Les deux pylônes, une base. Oh, il faudrait voir le deuxième pionne pour se mettre bien. Là, tu vas même aller tout de suite essayer d'embêter la pose de ce Nexus. Et là, on voit un DNS très prudent immédiatement. Voilà les deux propres Bachior qui ne cherchent même pas trop la bagarre à deux contrées. C'est compliqué et du coup, il embraye sur un CC. Là où DNS paye et chrono booste son Mothership Core immédiatement. Ah ouais, c'est marrant. Il l'a payé avant son Nexus et il l'a chrono instant aussi. Est-ce qu'il va traverser la map ? Ça va vite, hein, Coda. Ah ouais, non, ça va très vite. Et puis là, il y a le réacteur qui a enclenché. Le problème, c'est que... Il faut le défendre, ce Reaper. T'es obligé de rester ici, en fait. C'est ça, voilà. Mais voilà, en général, t'as le temps de taper une probe deux fois et ensuite le Mothership Core sort sur Coda. Là, non, non, le Mothership Core le tendait largement. Donc, il faut vraiment voir qu'il l'a envoyé très très tôt. Il n'a pas embrayé avec The Stalker, donc clairement, il ne va pas traverser la map avec son Mothership Core. Parce que sinon, il n'a plus de quoi défendre. Mais... Amusant, je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent encore. C'est vraiment... Je trouve que c'est les petites adaptations en mode, je ne me prends pas la tête, tu ne vas pas m'outre micro et me prendre une probe. Non, non, là, il y a le Mothership Core et je vais pouvoir faire péter mon petit APM. Les deux joueurs qui vont vite, il n'y a pas de souci. À ce niveau de la compétition. Là, pardon. Et du coup, on est en train de partir, j'ai l'impression, Drop Min côté Bazior. Ça y ressemble pour l'instant. Ou ça peut être encore le Dream Style, il n'y a pas de souci. Et ici, on n'a pas vu le Crépu, c'est ça ? Oui, on n'a pas vu le Crépu. J'ai envie de dire que ce Reaper très pédant, ça me fait penser à un Dream Style où tu veux garder le Reaper. Conjugué avec les deux Elyons. Et de toute façon, presque maintenant, même quand tu pars Drop Min, tu fais ce move ou tu switches la facto. Oui, c'est ça. Et attention, deux Elyons à fraud. Donc il va nous partir sur un petit Dream Style. En même temps, c'est fort. En ce moment, on voit beaucoup, beaucoup ça. Il a du mal à scooter. Il essaie d'avoir l'info sans perdre le Reaper. C'est ça, mais prudent. Normalement, tu portes un espèce de double front avec tes deux premiers Elyons et ton Reaper. Soit il bloque ton Reaper avec deux stalkers, mais dans ce cas-là, l'Elyon font un carton sur les probes. Soit le Reaper arrive à généralement de tout ce côté, y compris ce Blic qui n'est pas trop chrono-boosté pour l'instant de la part des Nes, qui est en train de trouver le safe comme à son habitude et macro. Oui, c'est ça. Ici, on va avoir les deux premiers Elyons qui ont pour vocation de faire claquer la photo-overcharge. Ils ont essayé de monter, de faire claquer la photo-overcharge pour la deuxième partie de gauche. Attention, il est bien attendu. Oh, c'est bien géré de là. Oh, DNS. Oh, DNS. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Oh, coquinou. Oh, coquinou. Oh là là. Il a perdu une prob. Oh, le bloc, quoi. Exceptionnel, ce bloc. Deux probes, quand même. Ah, mais c'est le Reaper dans la B1 qui fait des kills. C'est ça. Ah non ? Si, si, c'est le Reaper qui a dû faire un kill en plus et qui a surtout vu à la fois le Twilight, mais il y a eu énormément de vision de Bachar qui n'a pas vu de gate supplémentaire. Elle est montée par là. Tu sais que c'est un jeu safe en face. Les deux gates et la Robo, c'est clairement pas une volonté de punir avec des gates aussi tardives. Non, non. Clairement, c'est pas du tout une envie de haul-in Robo ici. Mais alors, Twilight, mais par contre, ici, on n'a pas claqué la photo-overcharge côté DNS. On l'a bien gardée. Ce qui fait qu'avec, quoi, une photo-overcharge et il a quatre stalkers, ça va défendre très, très facilement, à mon avis, ce push. Il ne faut juste pas faire d'erreur de clics, quoi. Ouais, il ne faut pas prendre de dégâts, éviter de perdre ce pylône, par exemple, parce que je crois que la photo-overcharge, normalement... Non, elle ne va pas jusque là. Ouais, ça, c'est un... Oh là là ! Oh non. DNS, DNS, DNS ! Attention, Elyon, ça va quand même très, très vite. Photon-overcharge, du coup, dans la B2. Ici, c'est bien. Oh là là, il perd deux probes. Il perd deux probes et ici, ça défend un pour un pylône. Donc voilà, les pertes qui sont minimes quand même pour un truc qui n'est quand même pas évident à défendre, je trouve, pour un joueur proto. Et on le voit, il a moins de pertes. DNS qui gère très, très bien son early game pour l'instant. Côté Bazior, Steam, plus un d'attaque. On va partir sur de la bio rapide. Et en théorie, le follow-up, c'est deux racks et on bourrine sur cinq avant de poser la B3 vers quoi ? 10 minutes 30, 11 minutes ? Ouais, alors... Ok, d'accord. Pas sur le fait, c'est un vrai adepte du troisième CC avant les deux racks supplémentaires. En fait, il a une théorie selon laquelle il y a un seul joueur, Benny, qui a la macro en terrain pour rentabiliser cinq racks avant le troisième CC. Parce que si tu loupes genre 10 secondes, il y aura un cycle de production, c'est déjà pas rentable. Il fallait mieux poser ton CC, t'es doré sur le prêt. Vu qu'elles arrivent genre une minute après, si tu poses une troisième base maintenant. Ils disent ça en Europe quoi. Oui, en Europe bien sûr. En Europe. Mais du coup, je pense qu'il a quand même varié son jeu maintenant. Surtout qu'il adore sur ce compte là. Donc à partir du moment où tu l'adores sur ton main compte, tout le monde sait comment tu joues. C'est ça le problème. C'est pour ça que moi j'ai un compte caché en GM mais personne ne le sait. C'est EIOs là ? C'est ça exactement. Le truc qui est toujours top 16. Oui, le top 3 en général. Terran assez balèze. Rien d'autre que Benny pour le coup. Qui Benny stream dessus en plus. Genre je cache mon compte lui sans branle le total. Mais du coup il en a deux et je ne sais plus lequel est le deuxième. B3 quand même très très rapide. Et ça pour DNS, c'est une indication qu'il est relativement tranquille. Pardon. Puisqu'il est en train quand même de payer deux forges ici. Et quelques gates supplémentaires. Donc on va pouvoir prendre une B3 assez tôt pour un DNS parti sur un build order très très greedy quand même avec ce colo et ses deux forges. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu passif quand même avec ces Syntrax je trouve le Bazior là ? C'est Medivac qui tarde en fait. Là il aurait déjà dû... Je crois que dans ce BO tu es censé continuer à produire les Medivacs non-stop. Et tu switches avec ton réacteur produit sur un autre bâtiment non ? Oui, parce que là je trouve que c'est un peu mou pour 11 minutes de jeu. J'ai souvenir que Dream il a déjà eu le temps de faire 2-3 agressions. C'est ça. En fait il paye du coup vraiment sa B3. Oui, c'est ça. Il l'a payé très tôt. La B3 à 9.30 c'est extrêmement rapide quand même. Oui, c'est ça. En fait c'est le type de build où tu vas payer toute ton infrastructure avant de produire. Donc là il manque juste une deuxième EB et une armurerie. Et tu peux tranquillement jouer pendant un bon moment. Alors DNS qui lui aussi pose sa B3 a commencé à split son armée. Si pardon, petit drop mine. J'ai encore explosé. Je suis pas fan. Ouais du Colosse envoyé dedans non plus. Non ok c'est bon en fait. Bah il perd que 10 de vie mais tu sais pas là. Ça se trouve il y a un drop qui arrive paf tu vois. Alors par contre j'ai un petit problème. Ah je sais. Ok on va faire ça tout de suite. Décure à moins d'action. Défense à gauche. Oh le snipe du Medivac pour un Stalker c'est pas mal fait. Il perd une Sentry. Attention ici il est Zelote qui arrive au cac. C'est pas mal fait de la part de DNS. Ouais il défend bien là. Oh si il chope. Ouais il chope le Medivac. C'est excellent. Là il va pas perdre une unité. Peut-être un Stalker. C'est très très bien fait de la part de DNS là-dessus. Qui se met bien. Qui se met très très bien dans cette partie. C'est un Protoss qui défend mais un Protoss qui défend bien. J'ai entendu Fantasy Imre. Ouais on va voir deux secondes jeu. Mais les hotkeys pour pouvoir Ops correctement. C'est Pomf Ops ? Ouais sur mon compte. La base. El Marzo de la Vega. Coca t'es un beau. Bon Le Morse c'est un pote à moi et c'est le délire par rapport à la chanson. C'était comment ça s'appelle ? C'est Sébastien Patoche. Salut Boblack. Paulinette à droite quand on se connaît pas ? Non. On regardera ça à la pause Imre. Ici en tout cas on va avoir une petite pression. Merci Le Morse ça fait plaisir. Sur la B3 avec les Marines. Allez on annule un petit pylône. On va essayer. Pour l'instant pas beaucoup de mouvements sur la map. Il y a vraiment juste une force armée à gauche. Ça drop peu pour l'instant pour Bazior. Ouais. Qui est déjà de toute façon en train de faire des Vikings. Un deuxième Starport. Le réacteur. Qui est d'NS. Lui est parti sans ses gaz sur sa B3. Potentiellement un timing sur ce 2-2. Si tu le chronoboose bien. Tu peux poser l'archive. Faire que des arcons. Ouais. Et avoir un énorme timing contre un terrain qui sera complètement à bourg au niveau des upgrades. On voit le plus 2 qui est juste commencé maintenant. Le deuxième temps de technique même pas fini. Attention par contre quand même sur ce drop là. Il n'y a pas tant que ça. Il n'a pas de vision en fait. C'est surtout il a son armée mais il n'a pas la vision du tout. Il y a moyen de se faire surprendre. Il suffirait d'un tour de warp un peu fort. Il y a aussi le scan qui peut possiblement alerter DNS. Allez c'est parti. Il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. Faut en recharge. C'est bien fait. A gauche ça va y aller. Mais là il a suffisamment d'armée. Largement assez d'armée pour ce groupe là. DNS qui est bien. DNS qui est bien. Surtout ce qui est important c'est ses améliorations. C'est ses améliorations qui sont massives. Le 2-2 qui sera largement terminé avant le 2-1 terrain. D'ailleurs il va sur la qu'il s'endort un petit peu. C'est dommage sur son 2-2 armée. A voir maintenant si DNS qu'est-ce qu'il fait. Il vient de prendre très tardivement ses gaz. Il lance sa charge. Des gates supplémentaires. Je pense qu'il va jouer la macro game. Mais c'est vraiment son style. DNS qui est un joueur assez passif. Oula. Il évite ce medivac. De toute façon il n'a pas l'info. Mais DNS il voit que là quand même. Si tu as 3 medivacs à côté. C'est que tu es déjà max. Alors nouveau scan. Ok. Le bait. Pas crédible du tout. Bah surtout qu'il n'y a pas de mouvement d'armée à côté. Et surtout il y a un ups au-dessus de la totalité de son armée. Bah sûr qu'il scan beaucoup. Il cherche à voir où est l'armée. Les upgrades aussi. Alors attention. Il y a déjà un 4ème station orbitale de prête quand même. C'est étrange une station orbitale non ? Ça dépend. Franchement si tu as posé ici ça se descend. Assez facilement. Ghost tech et des mille. On joue pour un centre très très passif. Un des deux côtés. On va maxer. Et ensuite on va se foutre sur la gueule. En termes de perte on a eu combien là ? Ah ouais. Bon quand même. Il y a des petites pertes mais c'est pas grand chose. Pour eux du 16 minutes de jeu avec un BO très très agressif de la part du Terran quand même en théorie. Alors une petite trompette de marine. Ça j'aime bien ça. Ouais ça c'est débarrassé de quelques marines. Ça peut aller très très vite. Minime de rien. 8 marines steamées comme ça. Ça peut aller très 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 vite. Ok il y a 6 colosses. DNS qui s'est fait une armée massive au niveau des colosses. Attention par contre on est en train de monter très très vite sur le compte de vikings. Il n'est pas ouf pour l'instant. Mais ils sont produits 4 par 4. Il y a une tourelle. Beaucoup de maraudeurs quand même. Presque une page entière. Et surtout un petit run-by recall. Ah bah ouais. Non mais ce genre de run-by qui peuvent aller très très vite. Ils peuvent faire très mal ici. Ils ont chopé quoi ? 4, 5, 3 peut-être ? Par rapport aux celles de début. Il y avait eu les lions. Je pense qu'on doit être à ce niveau là à peu près. Et là on va monter sur les 15 vikings côté Bazziore. On balance les Ghosts. Alors qu'en face il n'y a pas la Storm. Non il n'y a pas la Storm. En face là c'est un espèce de timing de 2 un peu bâtard j'ai envie de dire. Un peu entre les deux. C'est à dire t'intisces pas sur le moment où t'as ton 2, t'as quand même ton 2, t'es en train de payer ton 3, 3. Payer le bat à DT mais pas de Storm. Et attention à ne pas s'empaler pour DNS. Attention à ne pas s'empaler. Il y a Bazziore qui pendant ce temps là va poser le 4ème CC. Ils vont en faire une PF. L'autre c'était un CC de macro. Et DNS qui lui aussi pose sa B4. Attention ici. Il ne peut pas prendre de shots de vikings gratuits. Et ça c'est chiant ça. Ça c'est très très bien fait. Oh ça c'est un Coloss gratuit ça. Allez moins un déjà. On voit ça dépouille par terre. Et ça ça fait mal ça. Ouais attention. Oh 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 oh. Il recule. Il ne l'a pas vu c'est dommage. Par contre il va prendre le CC je pense. Oh ça va vite. Oh là là ça va vite. Une seconde. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'antières pour protéger les Colosses. Avec un nombre de vikings qui one shot. Le gros steam. Oh non 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 mais là. Oh la prise de fight de Bazziore. Il y allait comme un bourrin. Il avait packé toute son armée. Il y avait 5 Colosses. C'est allé très vite. Il a tout perdu au sol. Alors certes il va sûrement se débarrasser des vikings. Mais là rien que la reprot de Zeloth et Arcon va suffire pour en étaler le sol. Ouais ça va être compliqué pour Bazziore. Effectivement tu l'as dit. Toute la bio-ball complètement packée. Qui s'est fait retourner. Oh la prise de fight dégueulasse. Ce qui m'a pris Bazziore. Il est en train de se faire atomiser. Ici il est de bonne GNT quand même. Sur les Stalkers. Mais on le voit à la pape armée. Il s'est fait défoncer. GG. De l'importance de bien spread son armée contre Mass A.O.E. Oh surtout il s'est pris une bubule. Ouais c'est là la bubule. Il a fait un click. Et là il y avait tour d'armée qui était en boule comme ça. Il y a eu la bubule et là c'était terminé. Deux shots de Colas et il a perdu la moitié quoi. Oh la vitesse du truc. Ouais. Alors euh... Il vient de t'envoyer ça à l'instant là. Ouais. I played like crap. I'm so bad. Indeed. J'ai l'impression qu'il y a Daishi qui entre court. On va continuer à insérer Nesbashure. On va finir le BO3 bien entendu. Et c'est Strange qui est passé contre Targa. Oh. Donc bonne nouvelle pour Daishi j'ai envie de dire. Très bonne nouvelle pour Daishi ouais. Très très bonne nouvelle et très surprenant d'ailleurs quand même de voir Strange. Comme ça capable de prendre Targa sur un 2-1. Ouais. En tout cas c'était une... Ce genre surprend. DNS solide. Un petit 30 secondes de supply box qui est un niveau qui te fait gagner des GSL. Ouais bah non mais surtout... Bah voilà si tu te dis moi je macro et je défends. Si tu le fais aussi bien que ça il n'y a rien à redire. Là c'était vraiment nickel de la part de DNS. Il n'y a pas eu d'erreur. Et... C'est le bac mec. C'est devenu un homme maintenant il a son bac. Et paf tu vois. Il met des cloquettes DNS. Moi j'aurais dit que c'est le fait de manger du poulet et de faire de la muscu mais... Il mange du poulet et fait de la muscu là ? Ouais. Il s'est mis à la dinde et au riz et... Ouais mais c'est ça mais ça fait un moment du coup pour DNS. Ah ouais ? C'est ça. André un... Tude. Apparemment DNS fait de la muscu. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Non non moi je crois. Alors... Oh là là. Il y a des bons... Il y a des... Regardez qu'ils m'ont retraite les casseurs chez Ogim. Putain. Ouais c'est pas mal. C'est bon hein. Non mais il faut en prendre un et après je m'en... Ah ouais d'accord. Je pensais que tu nous laissais la boîte et tout. Ouais c'est ça. En fait moi je posais la boîte la pépère devant le ventilo. Ça marche. Ouh là là. C'est bien. Santé. Santé. Et pensez à vous hydrater, à manger, il fait chaud, c'est important. Manger, bouger.fr On est bien là ? C'est pas mal. Pour une fois que c'est pas nous qui avons faim en regardant des tweets. C'est vrai. D'ailleurs en parlant de tweets, vous pouvez tweeter arrobase ogaming underscore tv, arrobase coca underscore starcraft et arrobase nbim ray, hashtag ogaming pour vous envoyer votre setup, vos idées, vos délires. On les passe sur le stream. C'est convivial, collaboratif, participatif, tout ce que vous voulez. Et sexy. Voilà. Évidemment. Allez les amis, on est in-game. Je suis n'y m'a bouché. En haut à droite de la map pour la team nuit blanche. Il est terran. Il est violé. Il est mené 1-0 pour le moment. Il s'agit de Bazier. Et face à lui, le Protos français de la team AAA. DNS. On va mettre un petit 1-0 pour DNS. Tac. Le français qui mène 1-0 les amis. Qui nous a fait une game vraiment nickel. C'était propre. Voilà. Et, ouh, Bazier qui... Bah, t'es obligé de scooter en fait. Mais c'est quoi cette trajectoire ? C'est la trajectoire stupide. Je comprends pas. Quand tu fais la trajectoire automatiquement, tu passes par là. Genre le truc est plus court que là, j'arrête pas. Ah ouais, mais c'est parce que moi je fais toujours les latérales d'abord en fait. Enfin les verticales, c'est pour ça. Il y a genre un bug de passing monstrueux. Parce que je peux pas croire que faire ça est plus rapide que faire ça. Ah non, c'est pas possible. Euclide m'a dit que la ligne droite était la plus courte. Euclide. Je me suis dit que c'est le pseudo de Tissad, tu vois, au début. Je me suis dit, mais c'est vrai, un pseudo qui s'appelle Euclide, ça fait classe. Ah putain, c'est la classe, je vais me mettre Pythagore. Ouais, ouais, mais moi j'ai un pote qui s'appelait Thuclide aussi, qui est un philosophe grec. Un historien. Un historien grec que tu as fait exactement. Et du coup, ça passe très bien ce genre pseudo. Franchement, bon. Après, faut pas faire les mainstream, tu vois, faut pas s'appeler Socrate. Bon, là c'est un peu cliché, tu vois. Mais tu prends un mec sorti des fagots, c'est la classe, franchement. Ouais, puis Thuclide de la guerre du Péloponnès, ça va s'adapter pour Starcraft. Ouais, c'est ça. Et il était Protos, donc voilà, le Péloponnès, c'est lui qui le crée. Bah ouais, les Spartiates ont malheureusement un peu une tête de Protos, je trouve. Non, mais surtout deux forcefields et c'était bon, il était dans les... Les barres de vie, les endommages. Ouais, on va faire ça aussi. C'est le problème quand tu arrives sur ton compte. C'est ça, c'est celle à gauche là, ouais, c'est ça. Hop. Et après, quand tu reviens jouer, tu te dis mais là, il y a un souci, mais tu ne le trouves pas tout de suite. Ouais, le premier souci, c'est que tu ne peux pas scroller. Ah oui, alors ça, tu me l'as fait sur mon compte aussi. Et du coup, en juin, l'autre jour, je me suis fait baiser. Ouais, c'est pause, pause, please. Alors, DNS qui est toute réputation de joueur macro qu'il est... Bon, quand tu fais proxy, enfin proxy. Tu fais IB bloc, ouais. IB bloc. Tu payes ta petite stargate. Ça ne va pas arriver si vite que ça. On a combien ? On a déjà deux marines. Je pense que s'il produit les marines un par un, bah sûr, il est serein. Ouais, 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 il est en train de nous faire... C'est ce que faisait Bomber il n'y a pas longtemps là. C'est ça. Mais Bomber est perdu en 2012. Ouais. Concrètement. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le style. Bah, la Wings of Liberty, genre tout va bien. Je n'ai pas changé d'addon par contre... La dernière fois, il a fait ça, Bomber, c'était contre Sora, là, sur Kodat, rappelle la map, où il arrive, il droppe comme un gros porc, il monte à 180 de pop en 13 minutes, et il droppe on the go sur les colosses, prend la fight comme on est en bourrin, c'était très cool. Et j'ai essayé, j'ai pris un petit papier, j'ai tout noté, et derrière, j'ai essayé, j'ai fait la bub et c'est passé tout seul aussi. Oui, c'est assez marrant, très très marrant. Alors, petit Thorac qui a envoyé, du coup, on a la baguettelle de 5 marines, plus, pardon, une IB en production, franchement, si Basior a le... j'ai envie de dire un peu le star sense de payer sa tourelle. Est-ce qu'il va le faire ? Oh, c'est propre. Non, normalement, t'en payes qu'une. Bah, en fait, si, là, il a assez de marines avec trois racks, en fait. Les marines sont là. Exact, et puis, il a fait déjà son tech lab, aussi. Alors, paye qu'une tourelle. Il y a 6 marines, mais il y a un marine qui se balade. Attention, c'est... Merde ! Il a pas se coucher ! Oh, mais non, DNS ! Alors, suivons les aventures de cet oracle. Alors, c'est pas ici. Déception numéro 1. Et le pire, c'est que là, tu sais quasiment que le mec est en cross. Enfin, qu'il est là-haut. Ouais, au vu du timing de Scooterly, ouais. C'est ça. Et donc, tu es déçu ! Bah, du coup, tu te dis, eh merde, le temps que j'y aille, voilà, il a... Et l'armi, c'est marine. C'est dommage. Alors, ça, par contre, c'est vraiment énorme, hein, parce que... Là, vous avez l'impression, ouais, il y en a un qui a plus perdu que l'autre. En vrai, l'oracle, il va avoir tellement du mal à rentabiliser les 300-300 investis dans un Stargate. En termes de gaz, ouais. Ouais. Ouais, clairement, ça va être compliqué. Mais sur la durée, tu peux réussir à gratter à droite, à gauche, hein, mine de rien. Faut juste pas qu'il le perde bêtement en early, comme ça. Voilà, ça, c'est un petit marine. Là, il y a un Sivy à prendre avant de prendre un shot de Tourelle, voilà. C'est des petits moves comme ça. Bon, voilà, il a perdu du boucle livre, il va retourner se cacher, il reviendra. Ça fait des révélations en mid-game. Donc, cet oracle, il servira si DNS fait pas d'erreur avec. C'est ça, ça va être juste... Voilà, c'est pas l'oracle que tu espérais quand tu es arrivé là. Oh, et j'arrive super tôt ! T'as tout perdu ! Alors, DNS, par contre, qui est parti sur une baie de soutien robotique bien rapide pour quelqu'un qui a payé sa Stargate. Attention, là, il y a un Sivy un peu présomptueux. Ah, tu te dis, il suffit d'une seconde, hein. Allez, hop, un petit Sivy de plus. Ah, il fait mal, cet oracle, c'est bien fait de la part de DNS. Vraiment très, très bonne micro-oracle pour le moment. Allez, il a chopé la mule, là, peut-être, non ? Un petit Sivy, ok. Ça aurait été une image de chopper la mule, vu... C'est vrai qu'elle est quasi finie, ouais. Mais ça, tu ne le sais pas. C'est ça. Des fois, t'es heureux, un joueur terrain, quand on prend une mule. J'ai l'impression... Je sens bien le petit... je sais pas. Un petit U-Lin, trois colosses de base, là ? Ouais, mais il fait beaucoup de prod DNS, pour ça, on va voir. C'est vrai que 50, ça commence à être trop, il y a 4-5 prop de trop, là. Ok. Tu peux faire le blink, aussi, ouais. Tu peux faire un blink, aussi, hein. Il n'y a pas de forge, donc, dans un sens, ça a du sens de faire un blink. Mais, ouais, il y a possiblement un gros link de la part de DNS qui est en préparation. Le bon truc que t'ont fait tous les protos quand t'étais en diamant, quoi. Ouais, mais ça... ou que fait Walmu à toutes ses games ? C'est vrai, aussi. C'est Walmu qui l'a démocratisé. Alors, attention, là, par contre, il y a un espace de timing battle où ton colos n'est pas sorti. Et où le mec a Steam, et tu donnes, normalement, toute ton armée. Ouais, il n'a pas le conclusive, encore. C'est dommage, il le recherchait, par contre, s'il y a une bonne bubule de la part de DNS. Ouais, mais là, il va perdre tout, hyper tout. Oh, il donne beaucoup, là. Il va beaucoup donner, là. Oh, le colos qui sort, quoique, sur des marines sans bouclier. Non, ouais, là. Ils ont le bouclier. Ils ont le bouclier, il va prendre toute l'armée. Ce qui pleure, il va... non, ce colos ne doit pas mourir, du coup, là, on voit bas sûr qu'il est en train de prendre des probes. Aïe. Ah, mais mine de rien, il est devant à l'armée, DNS. Là, je vois un plus de... un deux fois plus de pop d'armée. Je vois pas vous et sa top armée, en fait. Et là, il rajoute les gateways, il va, il va. Il y a les ops qui comptent dedans. Exact. Il y a l'oracle qui a fait du travail, qui a 8 kills désormais. Mais, ouais, non, c'est quand même compli... En fait, ça te reset ton army supply de manière réelle. T'as ton colos qui est arrivé, mais tout ce que t'avais au sol juste avant a disparu. Surtout, il a perdu son momocore, quoi. Ça, ça coûte cher, ce timing, là, quand t'es en train de partir sur un gros all-in comme il est en train de le faire. Du coup, c'est hyper compliqué, maintenant, de all-in. On va voir s'il le fait. Mais, en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir deux bubules. Ouais, c'est ça, il faut deux bubules dans ce timing, tout à fait. Il repaye des centries. Ça va où, ça ? Genre... Non, c'est un pylône. Ouais, c'est un pylône. Genre, tu peux pas payer ton exorciste. Non, surtout pas, c'est pas ce placement-là. À mon avis, c'est un pylône ici, ouais. Mais, je pense, non, de toute façon, regarde, 3 gates en prod encore. Il va être sur 7, du coup. Ça fait les 7 gates, hein. Ouais, ça fait les 7 gates. Le problème, c'est que... On va voir combien il paye de mes evacs, mais il est déjà en train de... Il va falloir arriver très, très vite, parce qu'il y a déjà un deuxième starport. Ouais, avec le réacteur. La bonne nouvelle, c'est ces deux investissements qui ne servent à rien. Si c'est vraiment le timing et au vu de l'organisation de DNS, on peut penser que c'est le timing qui arrive. Alors, le scan... Oh là là, ça revient. Ouais, non, là, il a vu les gates en plus. Ouais, tu vois des gates un peu partout. 3 colosses. Toujours pas la range, d'ailleurs, sur les 3 colosses. Non. Elle arrive. Non, mais ça, c'est le Momocore, hein. Il a payé le Momocore, ça a ralenti la thermolence. Il est en train... Il va payer que 2 medivacs. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire contre ce genre de timing. Ah, ce qu'il te faut, c'est 4 à 5 vikings et là, t'es bien. 4 à 5 vikings avec 2 bunkers, tu tiens. Par contre, il ne faut pas sortir la B3, à mon avis, parce que là, elle peut se faire sniper très vite. Surtout sur cette map, j'ai envie de dire. Il ne l'a pas compris pour l'instant. Et il est en train de passer à côté. Et le timing arrive. Et il n'y a rien. Là, il n'y a rien. En termes de bio, il n'y a que dalle. Ouais, et puis là, il y a une bubule, je pense. Ouais. Déjà. Ce n'est pas en train de produire ici, parce qu'il paye ses upgrades. Il paye des... Oh là là. DNS qui arrive avec un timing super fort. 30 d'armes, il supply supplémentaire, 3 colosses. Oh, attention. Tous les civils qui sont sortis. La énorme bubule. Oh, les forcefields qui sont excellents. Les seules unités ne pas tenues à gauche se font découper par les élotes. Et là, pour l'instant, il a... Oh là là, le... GG. Oh, le... Le porn, quoi. Ouais. DNS qui facilement s'impose 2-0 et du coup, jouera un BO3 pour la qualification face à Daichi ou Strange. Très, très bien fait pour l'instant. Ah, franchement, il a eu un jeu excellent. Il n'y a rien à redire, il n'y a pas eu d'erreur. Peut-être, allez, on va dire sur le scout en early quand même. Pas de scout. En tout cas, ça a fait le travail pour DNS qui n'a pas trop souffert. Daichi, pour l'instant, mené 1-0 par Strange. Ils sont dans la deuxième game. Du coup, on va suivre ça de très, très près. On fait donc une petite pause et on revient tout de suite après. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501